Hey, salut à tous ! Coucou. Alors, comme vous pouvez le constater, le décor a encore un petit peu changé. C'est une chambre d'enfant, donc c'est normal, il faut sans arrêt optimiser les lieux histoire de gagner de la place pour pas mourir asphyxiés et étouffés sous une pile de jouets. Ça n'est pas possible. En effet, c'est obligatoire. Ça me fait plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode des comptines de la Défonce, dans lequel on va de nouveau analyser les paroles et l'origine d'une comptine qui est très connue pour les enfants. Enfin, qui est très connue pour tout le monde, pas juste pour les enfants, parce que malheureusement, après l'enfance, on s'en rappelle encore. Bah oui, quand on creuse un petit peu, quand on est adulte et qu'on se rend compte qu'il y a des comptines qui sont parfois incompréhensibles, parfois dégueulasses, parfois qui ont un sens un petit peu caché, hein, les petites coquines, là, qui font des petites crassoteries. Bien sûr, vous savez tous ce que c'est les crassoteries, puisque vous avez tous vu ma vidéo sur les rinquiets. Ouais, tous. Et puis parfois, il y en a qui mêlent un petit peu d'étroit, comme au clair de la lune. Commençons tout de suite avec ce que tout le monde connaît, bien entendu, ce sont les paroles. Un truc très simple qu'on peut déduire directement, c'est que c'est la nuit. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des comptines de la défonce, qui était vraiment fantastique pour moi, qui était long, qui était chargé en analyse. Et quelqu'un, pendant la nuit, décide d'aller emmerder Pierrot. Alors, qui est Pierrot et qui est ce quelqu'un ? Pierrot, pour ceux qui ne le savent pas, est un personnage de la Comedia dell'Arte. C'est un mouvement théâtral populaire italien du 16ème siècle. Pierrot, c'est un personnage qui est habillé tout en blanc, qui a le visage couvert de farine, il a un caractère naïf, rêveur, honnête, mais aussi triste. C'est pour ça qu'on a aussi l'image du Pierrot qui pleure avec la petite larme. Mais il est farceur un petit peu quand même, sauf que lui, il ne veut pas faire de mal aux gens. Alors que le personnage d'Arlequin, qui représente normalement son rival, il va vraiment chercher à faire du mal, à se moquer, à provoquer les autres. Je pense que vous voyez très bien à quoi il ressemble. C'est celui qui a un masque, qui a un chapeau noir, et qui a un costume avec des losanges de toutes les couleurs, qui sont censés représenter les multiples facettes un peu fofolles de ce personnage. Je vous parle un petit peu des personnages, histoire d'avoir en premier lieu quelques informations culturelles. Et oui, je justifie l'aspect culturel de cette vidéo avec une petite danse. Et cette danse est extrêmement nulle. Mais j'en ai rien à faire. Et puis la présentation de ces personnages pourra nous servir un petit peu dans l'explication des paroles de cette comptine. Vous allez voir. Donc, c'est quelqu'un qui vient en pleine nuit pour embêter Pierrot, pour lui demander de la lumière, pour écrire un mot. Qui fait ça ? En pleine nuit ! Aujourd'hui ! Ou au 16ème siècle ! Ou au Moyen-Âge ! Perceval ? Qu'est-ce qui se passe ? On est attaqué ? Non non, je voulais juste vous parler. Me parler ? A cette heure-ci ? Vous voulez mon pied au cul ? Juste, parce qu'il a besoin d'un petit peu de lumière, pour écrire un mot. Vous allez embêter vos potes, vous comme vous avez plus de réseau, en pleine nuit ? Parce que vous avez besoin d'écrire un mail ? Et le gars, il dit pas que c'est pour une missive, ou pour un message urgent. Non, il dit que c'est pour un mot. Vraiment le truc bidon, quoi. Au cœur de la lune, Pierrot répondit. Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Bah chez la voisine, je crois qu'il y est. Car dans sa cuisine, on bat le briquet. Ah bah là, pour le coup, Pierrot, il est quand même super sympa. Il demande juste une plume. Bah après, tu vas me dire, le mec se fait réveiller en pleine nuit juste pour ça. Euh... voilà, quoi. En plus, supposons que c'est Harlequin qui lui demande. Voilà... C'est pas forcément son meilleur ami. On va pas se déplacer pour ça, quoi. Surtout qu'il faut bien comprendre que l'histoire se déroule à la base à une époque où il n'y a pas d'électricité. C'est ainsi que disparu Code Mu. Car l'électricité a toujours existé. On ne savait simplement pas encore l'exploiter. Flagellé par ses détracteurs, il fondit naturellement dans le néant, laissant des millions d'enfants à la merci de chansons abjectes. Donc pour avoir de la lumière, il faut du feu. Et quand tu dors avec tes couchers, t'as pas forcément envie de te lever pour allumer un feu. Et ouais. D'ailleurs, il y a une petite théorie qui traîne et qui prétend qu'à la place de plume, à la base, au tout au tout début, c'était en fait l'hum, le mot, qui voudrait dire lumière. L'hum viendrait de l'ancien français et on retrouve aussi l'humé en italien qui veut dire lumière ou lent. Ça pourrait peut-être coller. Ouais. Et dans la première strophe, lorsqu'il demande une plume alors que sa chandelle est morte, on pourrait comprendre dans ce sens-là effectivement qu'il avait besoin de lumière. Prête-moi ta lume. Mais bon, après en creusant un petit peu mes recherches sur les premières publications de Claire de la Lune, on trouve pas le mot lume, c'est vraiment le mot plume qui est écrit. Cherchez pas les mecs, parfois ça n'a pas trop de sens, mais c'est comme ça, c'est tout. Ces personnes-là écrivent des chansons sans forcément qu'il y ait trop de sens. Arrêtez d'essayer de changer des mots, de trouver des origines. Je sais, je sais ce que c'est. Je sais que vous avez envie de trouver justement une explication logique, mais parfois il faut arrêter. Voilà. Bah sauf moi bien sûr, parce que sinon... Merci à tous d'avoir suivi ce dernier épisode des Continues de la Défonce. Mon travail s'arrête ici, puisqu'il ne sert absolument à rien. Par contre, on pourrait quand même dire que ça a une certaine logique par rapport à la suite de la chanson avec la voisine qui bat le briquet dans la cuisine. Puisqu'à la base, dans son sens tout à fait naturel, battre le briquet, ça veut dire essayer d'allumer un feu. Oui, on bat le briquet pour faire une étincelle pour allumer le feu. Et donc Pierrot est simplement en train de dire, va chez la voisine, elle est en train d'allumer un feu, tu pourras en profiter et tu pourras utiliser ce feu-là. Ou alors, il y a un autre sens à cette expression. Forcément. Essayer de créer une étincelle pour avoir du feu. Ça vous rappelle rien ça ? L'étincelle de l'amour, ça peut donc aussi vouloir dire faire la cour. Pas encore l'amour, bientôt ça vient, ça vient. Créer cette étincelle qui va animer le feu, cette passion. Et bien entendu, on peut aller plus loin. Si on peut essayer d'allumer le feu, bah autant essayer de l'allumer à fond quoi. Battre le briquet était pas mal employé au 17e, 18e siècle pour parler de rapport sexuel. Pour faire l'amour, voilà, vous l'avez. Et il y a un quatrième sens qui serait créer un choc avec les genoux. Mais bon, je pense pas que ce soit ça, parce que c'est pas assez dégueulasse. Surtout par rapport à l'ensemble de la chanson. Bah oui, maintenant qu'on sait ça, on pourrait se dire, tiens, il y aurait pas un sens sexuel, du coup, dans toute la chanson ? Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Il a besoin de ranimer sa flamme. Mais ce qui est bizarre, ça voudrait dire qu'il est en train de demander à son pote de ranimer sa flamme. C'est peut-être pour ça que Pierre Rouet, il voulait pas trop, en fait. Je vais voir si vous auriez pas un conseil à me donner. Ah si ? Ah moi je serais vous, j'irais me recoucher vite fait avant de prendre un pain. Et pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, j'ai besoin de faire l'amour avec toi. Je fais des têtes. Au clair de la lune, l'aimable Lubin. A peu chez la brune, tu réponds soudain. Qui sera de la sorte, il dit à son tour. Ouvrez votre porte, pour le Dieu d'amour. Pas grand chose à dire sur cette partie, je pense que tout le monde comprend très bien. Y'a pas grande explication à faire. Sauf que dans certaines versions, à la place de Lubin, on a Harlequin. Or, on sait très bien que Harlequin est un personnage qui est un peu... C'est un peu... Un petit coquin. Dans la version que j'ai trouvé, on parle du Lubin. Mais c'est qui Lubin ? Apparemment, ça pourrait être un moine débauché. Dans Balade de Clément Marot, datée de 1527, on peut lire ceci. Tenez-vous bien. Mais d'avoir honnête entretien ou mener vie salutaire, cette affaire à un bon chrétien, frère Lubin, ne peut le faire. Et un peu plus loin encore. Pour débaucher par un doux style, quelques filles de bon maintien, point ne faux de vieille subtile, frère Lubin le fera bien. Donc ça pourrait être le oui. Ou on a aussi en 1668, dans Georges Dandin de Molière, on a un personnage qui s'appelle Lubin, qui est une sorte de paysan, qui drague avec insistance une servante. Mais quand je dis avec insistance, il dit qu'elle est belle, qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser. La deuxième fois où il la voit, en quelques minutes de discussion, ça me rappelle des petits trucs, ça. Donc Lubin, ça serait ce mec-là, qui demande ses trucs pour l'amour de Dieu ou pour le Dieu d'amour. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. En cherchant la plume, en cherchant le feu. En cherchant de la sorte, j'en sais ce qu'on trouva. Mais je sais que la porte sur eux se ferme. Mais ils cherchent quoi, du coup, là ? Ils cherchent le feu ? Ils cherchent la plume ? Ou ils cherchent la lune, du coup ? Alors qu'elle était en train de battre le briquet, qu'est-ce que... Pourquoi qu'elle... quoi ? Elle était déjà en train d'essayer de faire un feu. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Peut-être qu'elle n'a pas réussi à l'allumer, du coup ils sont dans l'obscurité, du coup ils se disent « Ah mais où est-ce que j'ai mis mon silex pour allumer le feu ? » Mais vu les dernières phrases de cette chanson, on est obligé de se dire qu'ils sont en train de chercher l'étincelle de l'amour, la passion. Ils cherchent ça. Et apparemment, ils l'ont trouvé. Et on chante ça à nos enfants. Parce que ça leur apprend des choses de la vie. De demander avec insistance de coucher avec son pote. Et finalement, ils nous renvoient chez la voisine, du coup on y va, on la harcèle, et finalement elle accepte, et on couche avec elle alors qu'on la connaît pas trop. Ouais. Bah y'a quand même un message d'amour. Et de liberté derrière ça. Et maintenant, qui est le coupable ? Cherchons un petit peu les origines de cette chanson. J'ai parlé tout à l'heure de la Comedia dell'arte, qui date du 16ème siècle. On a des pistes pour cette époque-là, avec des œuvres dont les notes et les airs ressemblent beaucoup à Au clair de la Lune, et même chose pour le siècle suivant. Mais on est pas sûr du tout. On présume plutôt son origine officielle vers le 18ème siècle. Et l'auteur serait inconnu. Tu t'en sors bien petit filou. Mais sache qu'un jour peut-être que nous aurons les moyens de savoir qui tu es. Et à ce moment-là, on pourra rien faire parce que t'es déjà mort. Petit filou. Elle se répand surtout à la fin du 18ème siècle. La mélodie proviendrait de la contredanse La Rémouleuse. Ou En Roulant ma Brouette. Ou L'aire du Gann Petit. J'ai cherché un petit peu, a priori. Y a pas de paroles. C'est bien dommage, puisque La Rémouleuse est quand même celle qui aiguise des couteaux. En Roulant ma Brouette, déjà rien qu'avec le titre, on se demande quel type de danse on va faire là-dessus. Tu peux faire la brouette avec quelqu'un, mais ça serait intéressant de voir quand même. Ouais, 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 ouais. Ce serait a priori plutôt des airs de bohémiens, de gens de la rue. Alors que Au clair de la Lune serait plutôt issus d'un milieu de la haute société, donc un milieu lettré. Ce serait donc des gens de la haute société qui ont récupéré un air de la rue plutôt dynamique pour en faire une chanson un petit peu osée. Oh Cunégonde, ma très chère, vous avez entendu cette nouvelle chanson que nous chantons ? Tirer des airs des bohémiens des gens des rues. C'est tout à fait osé, mais tellement bien écrit. Ah ! Mais la première publication officielle est en 1843, dans le recueil Chants et chansons populaires de la France par Théophile Marion Dumersan. Et j'ai réussi à le dire du premier coup. En creusant un petit peu, j'ai aussi trouvé un couplet perdu, qui est plutôt intéressant. Au clair de la Lune, Pierrot se rendort. Il rêve à la Lune, son cœur bat bien fort. Car toujours si bonne pour l'enfant tout blanc. La Lune lui donne son croissant d'argent. Mais qui est quand même, du coup, moins explicite que le dernier couplet qu'on connaît bien. À part le cœur qui bat bien fort et la Lune qu'on pourrait assimiler aux fesses, elle est plutôt sympathique cette partie, on va dire, par rapport au reste. Finalement, c'est pas vraiment une chanson paillarde, parce qu'on voit par rapport à son histoire que c'est plutôt la haute société, du coup, qui a utilisé des métaphores, de jolie manière, pour exprimer l'acte sexuel sans jamais l'exprimer. Alors que d'autres versions, comme celle de Colette Renard. Au clair de la Lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume, mon mari est son. Sa chandelle est morte et manque de feu. Ouvre-moi la porte pour baiser un peu. Finalement, elle est pas si mal, la chanson de base. Même si on comprend assez facilement le sens caché à la fin. Et prétendre qu'on peut chanter ça à des enfants tout en sachant l'explication qu'on en a faite, ça reviendrait un petit peu à demander à toute une classe d'enfants de chanter les sucettes de Gainsbourg en disant que non, c'est qu'une histoire de bonbons, les enfants, calmez-vous. Ah non, les parents, vous faites tout un délire. Non, c'est une histoire de bonbons. Parce que l'histoire de la sucette que la petite fille adore sucer et du jus sucré qui coule au fond de la gorge et qu'elle adore, non, c'est tout à fait sain. Y'a rien, y'a rien derrière ça. Au moins à la pêche au moule, on avait quand même la morale de faire attention aux harceleurs sur la plage parce qu'ils risquent de violer, ils risquent d'agresser sexuellement. Voilà, y'avait quand même un message, un avertissement. Là, je sais pas. C'est si important que ça pour les enfants, cette histoire ? Alors j'ai bien trouvé une autre version qui est qualifiée d'enfantine, qui date de 1870 et qui parle de trois gentils lapins qui veulent manger beaucoup et qui réclament à des femmes beaucoup, beaucoup de vin. Trois lapins qui veulent boire plein de vin au clair de lune. Trois lapins qui veulent se bourrer la gueule. C'est pour les enfants. Du sexe, de l'alcool, ils auraient pu demander de la drogue aussi, tiens. Pour se défoncer la tronche et écrire d'autres chansons aussi stylées que celle-là. Qu'est-ce qu'il manquerait de dégueulasse encore ? Qu'est-ce qu'on pourrait demander ? Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta thune, que j'investisse gros. Non, non, mais on s'arrête là maintenant parce que... Au clair de la lune, prête-moi ta galache. Il faut que j'en allume, envie de faire un carnage. Ah, mais en fait j'ai compris. Ça y est, au clair de la lune, on peut demander ce qu'on veut. Enfin ce qu'on veut, mais il faut que ce soit malsain. Bah oui, sinon ça serait pas très intéressant. Surtout pour nous, là, maintenant. Ça vous plaît en fait quand c'est dégueulasse ? Petit filou. Au clair de la lune, vous mes abonnés. Oui, j'ai des lacunes, mais j'aimerais vous demander. Ma chaîne n'est pas morte, mettez un pouce bleu. Oui, je finis de la sorte, même pas peur de riche lieux. D'accord. Ok, voilà. Communications. Observez-vous.